On a investi dans un nouveau micro, stéréo, donc il a enregistré un petit peu la série du travail et là on vient d'écouter le résultat. Alors voir avec la circulation si ça captait des choses, en fait on entend rien de l'extérieur quasiment. On entend très peu là. Ah oui, non mais c'est ça qui est fou. Le stéréo a un tout petit peu le camion. Et puis la répartition stéréo est exceptionnelle et surtout les timbres sont... Non mais l'extérieur on n'entend pas l'extérieur. Il y a le tour quoi. Oui. Pour vers l'arrière ça n'a pas trop de retour. Ça peut aider quoi. Parce qu'en milieu, pour ici c'est particulièrement réverbérant. T'as vu les murs sont nus. Ah oui mais on ne l'entend quasiment pas là. Et c'est déjà pas mal. Ah oui non mais c'est énorme. Là c'est... Le mono t'as l'impression d'être à côté tu vois. Le stéréo t'as l'impression d'être dedans. Ah oui oui c'est ça. C'est vraiment... Mais normalement ça va bien marcher ça pour enregistrer les sons dehors, les bruits de pas, les bruits de portière, tout ça. Ça va faire une ambiance... Nous on commence par faire cette liste de qui est qui et... Enfin pas qui est qui parce qu'on le sait à peu près. Les béquilles viennent quand ? Et pour essayer de rationaliser certaines choses. On a une semaine de battement sur le plan de tournage prévu. Donc là on va pouvoir peut-être décaler des choses et puis alléger certaines journées. Quant à l'allègement des jours, on peut peut-être le faire après avoir fait le plan par plan. Donc là on pourra mesurer la difficulté du travail aussi bien au cadrage qu'à la prise de soupe. Oui. Dans le pire des cas, Alice, si ça fait de sécurité parce que dans le pire des cas, si il y a un de ces plans-là qu'on ne peut pas faire, il glisse au vendredi matin. Le 37 par exemple, il peut glisser au vendredi matin. C'est bien de l'avoir sous la main. De toute façon, on ne peut pas te regrouper. De toute façon, ce qui pose un vrai problème et qui perturbe le planning, c'est les absences de Camille. Parce que si Camille n'est pas absente, il y a plein de choses que tu regroupes et toutes les nanas peuvent être libérées dans l'idée plus tôt que prévu. Ou arriver plus tard. C'est pareil, Michel, t'as vu, là, 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 il faut qu'il soit dispo. 4 jours, 4 jours sur un mois. Oui, mais le problème, c'est que c'est 4 jours, regarde. C'est 4 jours vachement séparés. Ou pas assez séparés. Tu vois, t'as un jour là, un jour là, un jour là. Voilà. Difficulté particulière. La caméra est fixe dans le sens où on l'a dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur trépied, mais elle n'a pas de mouvement. Elle n'a que les mouvements parasites de l'opérateur, qui ne va pas les exagérer, sauf le mouvement naturel. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai rien de spécial à dire. Après, il faut savoir si vous, vous avez des questions. Je ne sais pas. Et dans des cas comme ça, on n'installe pas le pied ? Non, surtout pas. Ah non. Non, non, puisqu'il faut que la caméra... Tu vois, il faut pas... Voilà, il y a un mouvement naturel. D'accord. À un moment donné, ça bouge un petit peu. Toute la première partie du film, la caméra n'est pas sur trépied. Dès qu'on bascule dans la deuxième partie, tout est beaucoup plus fixe. Donc là, cette fois, les situations commencent à s'installer. Et à partir de là, la caméra, quand le plan est fixe, la caméra est également complètement immobile. Jusqu'à la 43, on est en caméra à l'épaule, dans l'idée. Oui, alors c'est très important. Surtout, je ne sais pas, il faudra faire une photo, je ne sais pas quoi, pour vraiment voir l'échelle de plan. Parce que c'est une manière, moi, de les connecter par l'image. Tu vois, ils sont, quand tous les deux marchent de manière solitaire dans la campagne, ils sont exactement dans la même échelle de plan. Donc je les connecte déjà à leur retrouvaille. Ça, il n'y a que nous qui le savons, mais sur l'analyse même du film et de la narration, c'est super important. Et surtout, il faut qu'ils marchent sur le même côté de la route. Sur la même route ? Pas forcément la même route, mais sur le même côté de route. Sous-titrage Société Radio-Canada